Avant de rentrer dans le livre du sujet pour la formation d'un nouveau stage, je voulais vous montrer quelques modifications qui ont été faites sur la plateforme. Quand vous déclarez un formateur, il y a maintenant diverses informations à donner. Voilà la liste des formateurs. Je vous rappelle que vous pouvez y apporter des précisions qui manqueraient dans la base de données, puisque pour certains formateurs, nous les avons récupérés à partir de vieux fichiers Excel, et donc il se peut que les informations ne soient pas à jour. En particulier, j'ai vu qu'il manquait beaucoup d'aide de naissance, des adresses e-mail, des choses comme ça. Mais par contre, si vous ajoutez un nouveau formateur, il y a maintenant de nouvelles choses qui sont en place. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter ici plusieurs activités, alors qu'avant on ne pouvait en mettre qu'une. Donc ici on les ajoute, ici il suffit de cliquer, mettre sur retirer pour les retirer. Ici c'est pareil, pour le type d'animateur, vous pouvez choisir également plusieurs fonctions. Officiel, et si par exemple je mettais autre, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et par exemple ici je veux mettre jardinier, ce qu'il y a en principe dans toutes les fédérations. Voilà, je clique ici, j'ajoute cet autre item, et donc j'ai à nouveau tous les items qu'ils affichent, et en plus celui que je viens de rajouter. Et vous avez ici la possibilité de téléverser les documents qui concernent les qualifications ou les diplômes, et de les consulter également. Merci. Merci. Merci.